Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, Eric, que ça pourrait aller très vite. À ton époque, ça n'existait pas, lorsque tu étais joueur, bien entendu. Est-ce que tu ambitionnes d'aller sur les réseaux sociaux et à quand sur Twitter, Eric ? C'est une question de la team OM sur Twitter. Jamais, voilà, jamais. Non, alors, il y a mon boss, enfin, mon pote à RMC qui gère le Moscato Show, Adrien Higoué, qui me tanne pour être sur Twitter. Il m'a dit, je te le gère, moi, je te le monte, je te le gère. Ça me, ça me, voilà, ça me, je ne sais pas. Déjà que j'ouvre beaucoup ma gueule, moi, tu vois. Je suis tous les jours à la radio, à la télé, tout, putain, en tant que moi, c'est pénible, déjà. Même moi, je ne me supporte plus. Donc, imagine, si en plus, je vais sur Twitter raconter ma life, tu vois. Donc, je ne vois pas d'intérêt, alors je sais. On me demande, il paraît que c'est bien maintenant. Ouais, non, je n'ai pas envie. Je vais essayer de reculer les chasses au maximum. Et Facebook, alors encore moins. Non, je... Je ne vais pas savoir pourquoi, je ne sais pas. Ce n'est pas une question d'âge, parce que je crois que je suis assez jeune, non ? Non, je suis assez jeune. Je suis pudique, tu as vu comme je suis pudique. Tu ne vas pas montrer les choses. Je suis trop timide, voilà, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est de permettre aussi aux gens l'interactivité entre toi et les gens, parce que tu t'aperçois, regarde, dès que... Non, mais je sais que c'est sympa. Ils ont envie, justement, de communiquer avec toi. C'est vrai que c'est sympa. Alors après, c'est sûrement... Moi, le problème que j'ai souvent, c'est ce que, notamment, c'est ce que... Quand je fais un truc, c'est ou je ne le fais pas, ou je le fais à fond, voilà. D'ailleurs, ça me pose des problèmes en ce moment, parce que j'ai voulu faire de la radio et de la télé en même temps, et du coup, ça me fait énormément de boulot, et voilà. Et du coup, je me dis, si je me mets là-dessus, sur Twitter, pour envoyer un tweet tous les 35 du mois, pour mettre un truc balourd, tu vois, et comme je n'ai pas envie de tomber dans le truc, ou à tweeter toute la journée pour raconter des conneries, si tu veux, il faudrait que j'arrive à trouver le juste milieu, ou peut-être, à un moment donné, le fait que j'ai un peu plus de temps me fera, voilà, ou que j'ai moins de retours, parce que là, en travaillant à la télé et à la radio, malgré tout, les gens, tu les vois dans la rue, tu vois, tu discutes avec eux, donc je n'ai pas ce manque-là. Peut-être qu'un jour, j'aurai ce manque-là, et j'aurai besoin de discuter avec quelqu'un, parce que plus personne ne voudra parler avec moi, ma femme sera partie, j'aurai plus d'amis, etc. On sera là, Eric, on sera là. Tiens, pas de souci.